Comment est-ce que tu sais que tu as ce manque ? Parce que je ne le savais pas jusqu'à ce qu'il y a récemment, j'ai pas mal réfléchi tout ce qui est introspection. Et je ne sais pas, ça m'est venu de bout en bout et ça ne fait pas. Et comment est-ce que tu le sais physiquement, je veux dire dans le présent ? Qu'est-ce qui se passe en toi qui te fait dire « ah, c'est le manque » ? Je ne saurais plus le dire parce que maintenant, je le sais de façon rationnelle. Je le sais de façon rationnelle, un peu comme si c'était un cours d'histoire. Mais sur le moment, je ne sais pas si c'était dans mon ventre ou il y avait un truc, mais c'était un peu comme si tu étais en mathématiques, tu cherches le problème et à un moment, tu trouves la réponse et tu fais « that makes sense ». Enfin ! Et du coup, là, tu ne le ressens pas, le manque ? Non, je crois que je l'ai répété trop de fois. Donc, ça diminue le côté un peu « horeca », tu vois. Donc, je sens toujours que c'est la vérité. Mais il n'y a pas ce côté « horeca », comme la première découverte que j'ai faite. Du coup, c'est bizarre. Je me demande pourquoi est-ce que là, tout de suite, tu ne ressens pas ce manque alors que quand tu vas à cette date, tu y vas avec ton scénario ? Qu'est-ce qui fait que là, tout de suite, à 7 minutes, tu ne ressens pas le manque ? Parce que je sens un peu ce manque quand je pense à la fille, par exemple. Là, si je commence à penser, je sens qu'ici, il y a un côté un peu envie, envie d'elle de façon authentique. De l'autre côté, au fond, il y a aussi un petit peu cette espèce de gros vide émotionnel qui se tapit dans l'ombre en attendant que ça arrive. Donc, je le sens, tu vois. Et je ne sais pas, c'est un peu un mélange assez étrange. Donc, c'est surtout avec les filles. Avec les mecs, c'est un peu différent qu'à eux. Alors, c'est assez marrant, mais des fois, je prends des questions assez bizarres à mes potes. C'est, ouais, est-ce que tu as des frères et sœurs ? Enfin, est-ce que tu as une sœur ? Ou est-ce que tu as une cousine ? Et au fond, c'est un peu pour rire parce qu'on est tous un peu des dragueurs. Donc, il y a un peu un mode, vas-y, présente-moi ta sœur. Ça va être marrant et tout. Bon, bien sûr, c'est pour rire. Mais au fond, je sais qu'il y a eu beaucoup de moments, surtout quand je me sentais proche de ce mec, j'avais vraiment envie de sortir avec sa sœur potentielle pour être son vrai frère. Tu vois, un peu. De façon assez étrange. Ouais, ça a l'air de te toucher, de dire ça. Je ne sais pas, je trouve ça assez drôle, tu vois. Genre cette espèce de tournure un peu mentale pour, tu vois, une espèce de vide et tu essaies de le remplir comme tu veux, comme tu peux, en fait. Donc, même quand je me sentais proche, je ne sais pas, d'un très bon pote à moi, j'ai envie d'un peu plus, quoi, qui est un peu ce côté un peu fraternel entre nous. Pas seulement amitié, mais vraiment un truc assez fort. Donc, je suis en mode, j'espère que sa meuf, j'espère que sa sœur est bonne. Comme ça, je l'épouse et on est genre pro pour la vie, tu vois. Qu'est-ce que tu recherches à travers ça ? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça te ferait ? Une famille. Comment est-ce que tu le sentirais en toi, d'avoir une famille ? Je me sentirais bien. Je me sentirais... Je ne sais pas, je me sentirais... Je ne sais pas, j'allais dire complet, je ne suis pas sûr si c'est vraiment ce mot. Est-ce que c'est un mot qu'on utilise à d'or et à travers, mais... Je ne sais pas, je me sentirais... Genre, c'est plus... En vrai, j'ai l'impression que ce n'est plus qu'est-ce que je ne ressentirais plus, qui make sense, là. Genre, je ne sentirais plus tous ces... Tous ces Noël, Nouvel An, anniversaire passer tout seul. Je ne ressentirais plus tous ces moments où, au final, j'étais chez moi pendant les 2-3 mois des vacances d'été et personne ne sonnait à ma porte et j'étais tout seul dans ma chambre. Tu vois, je ne le sentirais plus... Je ne sais pas, un peu des fois cette solitude où, au final, tu as envie de... Je ne sais pas, d'appeler une personne et qu'elle est présente pour là, quoi. Je me demandais... Ce qui se passait pour toi, en fait, quand tu étais... Seul, l'été, qu'est-ce qui se passait dans ta tête ? Tristesse absolue. C'était... L'attente. Moi, j'avais... J'avais toujours, quand même, un meilleur pote. Donc, une personne... Je vais même poser parce que je suis en train d'avoir un temps de colis, là, je ne sais pas. Et... Moi, j'avais toujours, je ne sais pas, un bon pote avec qui je traînais beaucoup. Et... Mais j'étais très, très dépendant, au final. J'étais très, très dépendant. Donc, au final, quand il partait... Au bled ou, je ne sais pas, en vacances, en été, je n'avais plus personne. J'attendais juste patiemment qu'il revienne. Comme un... Un petit toutou qui attendait la maison. Bon, ce n'est pas vraiment ça, l'image, mais... Je ne sais pas, c'est assez marrant, mais ça me rappelle toujours un épisode de Bob l'Éponge. Attention, grosse philosophie de James. Mais à un moment, il y a Bob qui... Enfin, je ne sais plus pourquoi et tout. Il me dit, Patrick, mais Patrick, mais tu fais quoi quand je vais au travail ? Et Patrick, il fait... Bah, j'entends que tu reviennes. Ouais, je ressens... C'est comme une vague de tristesse, là. C'est super triste, ouais. C'est... Je ne sais pas, enfin... C'est un peu l'impuissance, l'attente. Et ça continue à creuser un peu ce côté... Je ne sais pas. Pas vraiment l'instable, mais... Tu vois, en tout cas, cette envie de quelque chose de... Je ne sais pas si c'est éternel, le mot. Tu vois, un peu de l'idée ? Quelque chose de plus solide. Quelque chose de plus solide, ouais. Totalement. Ce qui m'intéresse dans ce segment, c'est à quel point la vulnérabilité est puissante pour créer une connexion forte avec quelqu'un. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé plein de fois. Mais là, je me rappelle, quand il raconte ça, ce qu'il fait, c'est, voilà, il m'emmène dans son monde. Il m'emmène explorer sa vulnérabilité. Il l'exprime avec détail. Il raconte des histoires autour de ça. Il m'emmène vraiment dans le truc, quoi. Il m'emmène dans le wagon. Et j'y vais. Et là, quand il raconte cette histoire sur Bob l'éponge, la tristesse de l'imaginer devant sa télé en train de regarder ça et de prendre le coup en plein cœur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va penser, ouais, mais si tu fais ça, t'es dans la friendzone. Et bien, je ne pense pas. Je pense pas. Je pense que le fait d'être dans la friendzone, c'est indépendant de ça. C'est-à-dire que là, bon, c'est un pote. Donc, évidemment que c'est un rapport amical. Mais je vois que, en exprimant ça, il ne baisse pas dans mon estime. Au contraire, il augmente dans mon estime. Je me dis, waouh, tout le parcours qu'il a eu, c'est impressionnant. La difficulté que ça a pu être de vivre la vie qu'il a eue et d'arriver jusque-là. Et au contraire, ça me fait l'admirer encore plus. Et on peut dire, ouais, mais c'est pas pareil, c'est pas une fille. Ouais, mais avec ma copine, par exemple, on a déjà eu une discussion comme ça, dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire une discussion où je vais peut-être attendre que les éboueurs passent. Désolé pour le bruit. Ouais, on a déjà eu une discussion dans un sens où elle se montre très vulnérable. Et moi, encore une fois, c'était pas... Pfff, ah, non, laisse tomber. C'était un grand soulagement de voir, ah ouais, mais ça m'explique plein de choses. Je comprends beaucoup mieux. Et ça me donne encore plus envie d'être proche d'elle. Ça me donne encore plus envie de prendre soin d'elle. Et le truc, c'est qu'on pourrait se dire, ouais, mais c'est normal. C'est un homme par rapport à une femme. Forcément qu'il a cette vibe où il veut prendre soin d'elle. Et ça reste masculin, féminin. Ça reste sexualisé. Ouais, sauf que l'inverse s'est déjà aussi produit. Notamment quand je parlais parfois de la mort, de ma tendance cyclique et tout ça. Ma tendance cyclique par rapport à mes humeurs. Et je me rappelle d'une fois où vraiment je... Je fonds en larmes. Et en fait, j'aurais pensé justement que c'est bon, ça m'élimine. Mais l'expérience m'a prouvé le contraire. C'est-à-dire qu'au contraire, d'un coup, elle s'est sentie beaucoup plus proche de moi. Et à tous les niveaux, je ne vous fais pas de dessin. Mais d'un coup, ça a été très intense. Et le truc, c'est que d'accord, si vous êtes comme ça tout le temps, c'est relou. Vous êtes un boulet, elle vous jarte. Mais si vous êtes un guerrier et que vous avez des moments de vulnérabilité, là, c'est fort. Et là, non, ça ne vous fait pas rentrer dans la friend zone. Et là, ça renforce encore plus la relation. Alors après, on peut dire, ouais, mais le premier rendez-vous, est-ce que je peux le faire ? Eh bien oui, le premier rendez-vous, tu peux le faire. Parce que déjà, le fait que tu sois là, c'est un signe de solidité. Le fait, la manière dont tu as géré la première interaction, la manière dont tu gères ce rendez-vous, tu as fait preuve de leadership probablement. Sinon, elle ne serait pas là. Et du coup, tu as fait preuve d'une solidité. Ce qui fait que là, quand tu fais part de ta vulnérabilité, ce n'est pas juste qu'il est vulnérable. Il est assez solide pour faire tout ça, mais en même temps, il a de la vulnérabilité. Après, si tu restes pendant une heure sur toutes tes vulnérabilités, bon, peut-être qu'au premier rendez-vous, encore une fois, si vous connaissez mieux, c'est absolument aucun problème. Au premier rendez-vous, ça peut peut-être être un peu dangereux. Mais vous n'allez pas forcément rester maintenant. Vous allez switcher. En tout cas, je pense que c'est bien plus un avantage qu'un inconvénient de faire preuve de vulnérabilité dans le premier rendez-vous. Parce que ça vous démarque. Parce que personne ne fait ça. Ça vous démarque automatiquement. Ça fait preuve de courage. Parce que qui ose pleurer devant les autres ? Alors, je ne dis pas que vous devez pleurer au premier rendez-vous. Mais qui ose pleurer devant les autres ? Personne. Est-ce qu'il prouve bien que c'est une marque de force ? Et donc, ça vous démarquera. Ce sera polarisant. Si vous voulez une fille qui est capable d'avoir des relations profondes, ce sera polarisant. Et ça va lui plaire. Ça va lui plaire. Alors, bien sûr qu'il y a des filles qui cherchent plus quelque chose de superficiel ou qui cherchent plus un mec hyper-dominant. Et bien, si vous avez ces vulnérabilités, cette fille-là, ce n'est pas une fille pour vous. Donc, encore une fois, ce qu'on veut en séduction authentique, ce n'est pas séduire toutes les filles. C'est polariser pour créer des filles qui ne sont pas du tout intéressées par nous, mais aussi des filles qui nous adorent comme on est. Parce que quand une fille vous aime comme vous êtes, c'est un soulagement de ouf. Et du coup, vous pouvez plus exprimer votre personnalité et être encore plus polarisant, être encore plus enthousiaste, avoir encore plus de bonnes émotions et construire quelque chose de plus fort qui vous nourrirait à tous les niveaux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez travailler la vulnérabilité avec moi, comme toujours, l'école des guerriers. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao !